Et bonjour à tous, c'est mes amis, j'espère que vous allez bien, j'ai bien galéré pour faire cet épisode-là Carrette épisode numéro 5, rétro-carrette aujourd'hui, première rétro-carrette de cette série Aujourd'hui, la Citroën Saxo modèle exclusif Alors je vous ai pas menti en disant exclusif C'est terrible de pas me croire comme ça, c'est-à-dire... Voilà, pardon, exclusive, ok ? Exclusive, c'est la finition quoi Donc je vais vous la présenter succinctement comme on fait d'habitude Alors, c'est pas une voiture neuve, c'est évidemment une voiture d'occasion J'ai essayé d'arranger mon téléphone dans ma poche si ça vous intéresse Donc pour vous donner quelques petites informations, cette voiture-là, ça va faire un an que je l'ai Elle a été immatriculée une première fois en 1999, vous voyez que ça date, elle a donc 18 ans Et pour une bagnole de 18 ans, mesdames et messieurs, je suis heureux de vous annoncer C'est mieux, non ? Qu'elle est en excellent état Enfin, elle est pas forcément propre, mais elle est en bon état Elle tourne parfaitement Alors, tout de suite, les petites spécifications, pardon Quelques-unes comme ça Motorisation essence 1,1 litre de 60 chevaux C'est vrai que sur autoroute, putain mais je vais y arriver ou quoi ? Sur autoroute, sur rocade, ça se sent beaucoup Qu'il n'y a que 60 poneys C'est vraiment pas puissant En ville, c'est pas mal Mais sur rocade, sur autoroute Ensuite, on a une boîte 5 vitesses plus marche arrière forcément D'ailleurs, très belle marche arrière Enfin, on va pas l'entendre Mais c'est-à-dire que quand vous le passez Tous les voisins l'entendent Que vous passez la marche arrière C'est les voitures à l'époque La boîte est courte C'est-à-dire que quand vous êtes à 100 km heure Vous êtes à... Enfin, on voit rien, putain, sa mère Là, vous êtes au 30 là Vous êtes à 3000 tours 3000 tours minutes en 5ème à 100 km heure Vous voyez, la boîte de vitesse est quand même assez courte Alors ensuite, sur et certain C'est pas l'autoradio d'origine Ici, c'est un Kenwood qui est monté dessus Donc bon, pareil Ça marche très bien Je vais pas vous faire le test audio tout de suite Mais voilà, ça marche très bien Boîte à gants Alors bon, il y a du bordel dedans Elle est pas très grande Voilà On a des vies de poche quand même sur le côté Il y a une petite éponge De l'autre côté, il y a mon grattoir Quand c'est Gilleret Enfin bon, voilà C'est le riz tissu Alors, je sais pas si ça doit être... Bon, je pense, peut-être C'est du cuir ici Là, sur le côté, comme ça Et ensuite, au-dessus, c'est du tissu gris Des teintes de gris Vous voyez, bon, sobre On a le rappel du gris sur les portes Vous voyez Voilà Les commandes de rétroviseur Alors, malheureusement Malheureusement, sur la mienne Les rétroviseurs électriques fonctionnent encore C'est-à-dire que vous pouvez Vous voyez, vous pouvez bouger le miroir dedans C'est électrique Pour les replier, c'est la main Vous voyez Mais malheureusement, les commandes foirent un petit peu Bon, la voiture est vieille Elle est pas toute récente Cette voiture a donc À l'heure d'aujourd'hui Il perd encore les mises au point Ça commence à me faire chier Et là 113 367 km Pour une voiture de 18 ans Je peux vous dire Je l'ai eu à 99 000 km C'était vraiment pas beaucoup Comme ça Alors forcément C'est une 60 chevaux Donc quand on démarre Le régime moteur au ralenti Se situera toujours Vu que c'est un essence Entre, on va dire 1200 Entre, pardon Entre 900 tours minutes à peu près Et 1250 Quand elle est froide À peu près On va aller voir un petit peu à l'arrière Sachant que j'ai les réglages de siège Faits à ma manière Alors Avec mes réglages de siège Et bien étonnamment J'ai encore un tout petit peu de place à mes genoux Je peux joindre mes genoux Mais globalement La place manque C'est pas digne d'une mégane Etc On a le rappel du gris De la céleri On a les vitres manuelles À l'arrière Donc Elles sont pas très compliquées à actionner Il y en a qui disent Des vitres manuelles Patati patata Bah t'as une manivelle Tu la tournes Voilà Putain Et alors Le siège passager Est très reculé On dira que c'est une 4 places Parce que la place du milieu C'est simplement ridicule Ça se résumerait de là À là Non Voilà C'est pas une place Il y a des vies de poche aussi Voilà Il y a les appuis tête Alors Là sur la version exclusive Il y a ces appuis tête là Sur les autres versions plus basiques En fait C'est juste Dans la continuité du siège Vous avez vu Ça fait une bosse Puis après ça redescend Là c'est des appuis tête Comme ça C'est à peu près les mêmes à l'avant On peut aussi les incliner Comme ça Pour mettre mieux sa tête Etc Globalement Un petit peu le poste de conduite Vous voyez Sur la finition exclusive On avait un volant 3 branches Sur les autres finitions On pouvait avoir un volant 2 branches uniquement Et c'est à dire que Après sur les versions Plus récentes de la Saxo Ils ont mis des volants 3 branches Comme celui-ci Les feux de détresse Le dégivrage de la lunette arrière Sur les générations suivantes On a eu beaucoup plus de choses ici Pour vous dire La finition exclusive de l'époque En gros Le haut de gamme T'avais la direction assistée L'autoradio Et les vitres électriques A l'avant C'était le haut de gamme Ok Pour vous situer un petit peu le truc On va aller voir le coffre Hop là Les portes aussi sont un petit peu Enfin voilà Elle coince un petit peu Mais c'est une vieille voiture C'est une vieille dame On va ouvrir Alors Vous voyez Pareil sur la finition exclusive Le bouton est noir forcément Mais la bavette ici Elle est couleur carrosserie Sur les générations Enfin sur les versions Plus bas de gamme C'est noir Y compris les pare-chocs Ici c'est gris couleur carrosserie Sur les autres générations C'est noir Plastique Voilà Alors J'ai deux anciens PCFix Vous voyez que déjà Ça prend une sacrée place J'ai mon triangle C'est obligatoire Je vous rappelle D'avoir un triangle dans sa voiture La petite Voilà Comme d'habitude En tissu Le coffre n'est pas très grand Franchement Et il y a un gros rebord Ici Je dirais qu'il fait 10 cm 10-15 cm Voire plus Donc c'est pas terrible Alors Je vais vous dire Directos Ce que j'ai sur la mienne Au niveau du moteur C'est le essence 60 chevaux 1.1 Mais il a un petit souci D'étanchéité Je vais vous expliquer C'est à dire que Ici Ah merde Ça va être chaud Mais entre ce carter noir Et le reste Il y a un joint Et l'huile sort un petit peu Enfin là Beaucoup moins Parce qu'on a fait la vidange Mais ça sortait un petit peu En fait Ça s'appelle un défaut d'étanchéité Et ça Faut aller au garage Parce que vous voyez ce que ça fait Après je sais pas si on le voit très bien L'image Je suis un peu loin Mais ça fait dégueulasse Vous avez de l'huile partout C'est gras C'est dégueulasse C'est pas propre Ici Ici Là Ce truc là Ça c'est le bloc filtre Le bloc filtre à air Pardon L'huile de direction assistée Se trouve ici J'ai aussi quelques petits problèmes De batterie Mais ça on va pas en parler Je vous rappelle C'est le 1.1 60 chevaux De chez Citroën Et il y avait aussi ça Sur la Peugeot 106 A l'époque C'était les mêmes Clairement On a des phares Alors on en a plus beaucoup Ça aujourd'hui je pense Mais on a des phares dessus C'est des phares en verre Mesdames et messieurs Donc si vous voulez T'assurer bris de glace Comme ça Alors ne vous attendez pas A des jantes alu C'est juste des jantes Avec des angeliveurs plastoc dessus Voilà Tout ce qu'il y a de plus classique On a le rappel exclusif Sur la porte Ici le rappel de la finition J'ai ouvert les carreaux Parce qu'il fait chaud Et voilà Étonnamment A l'époque De ces Citroën de Saxo Il y en avait beaucoup De cette couleur là Le couleur gris Voilà Gris ou bleu Gris Un petit peu Il y en avait beaucoup Énormément Et aujourd'hui A l'heure d'aujourd'hui En 2017 Il y a encore Beaucoup de Citroën de Saxo C'est Une héritière De la Citroën de chevaux Qui je vous rappelle A été vendue Pendant Une quarantaine d'années Je crois Donc Voilà Fermez vos gueules Avec vos Clio Tout ça là Voilà Grosso merdo Je pense qu'on a fait le tour De ce petit rétro carrette De cette Citroën de Saxo Surtout Si vous Pardon Si vous voulez En trouver en occasion C'est une très bonne Petite voiture Pour démarrer En jeune permis Très très bien Moi je l'ai pris en essence Vous pouvez l'avoir en diesel 1,5 litre 55 chevaux Je crois Mais en fait Le diesel donne plus Que l'essence Si Pardon C'est le vent C'est terrible le vent On va se tourner un petit peu Donc je disais Si vous voulez Je suis peut-être en contre-jour C'est pas grave Si vous voulez l'avoir Vous pouvez l'avoir en essence 1 litre 1 litre Une cinquantaine de chevaux Je ne suis plus très sûr Voici le nombre de chevaux Affiché à l'écran En 1 litre En 1 litre 1,60 chevaux Comme celle-ci Vous pouvez aussi l'avoir en diesel En 1,5 litre Pareil Une cinquantaine de chevaux Je crois Voilà Et ensuite Voici toutes les autres motorisations Que vous pouviez trouver à l'époque Sur cette Citroën de Saxo Vous pourrez trouver en occasion Je l'ai eu pour l'information A 1650 euros D'occasion Et c'était une très bonne occasion On peut en avoir à peu près tous les tarifs Et aussi dans à peu près tous les états Donc faites attention à ça aussi Elle ne coûte vraiment pas cher en assurance Elle n'est pas très puissante Donc au niveau chevaux fiscaux Ça ne donne pas de trop Donc en assurance Ce n'est pas trop cher Mais donc voilà C'est une très bonne voiture Et surtout Le truc Ce qui était bien C'est que vous aviez le verrouillage Déjà centralisé Donc vous fermez Vous fermez les 5 portes En même temps Vous fermez le coffre avec Mais c'est à dire qu'en fait Le tout est actionné Je vais vous montrer Tout est actionné par la porte conducteur Je chope les clés Hop on va fermer Donc Normalement il y a une télécommande Mais la mienne est cassée Donc vous y allez avec la télécommande C'est de l'infrarouge Ils ont mis du radio Après Mais sur la Saxo de 99 C'est de l'infrarouge Donc c'est un petit module noir Comme ça Mais le mien marche encore Mais la télécommande est morte Et ensuite ils ont mis Une télécommande radio Qui avait une plus longue portée L'infrarouge Vous voyez ça passe à travers la tôle Des fois ça passe pas Donc moi je fais avec ma clé Donc on met la clé Pardon J'ai des renvois On met la clé Et là ça va descendre Ce petit bitognon là Et ça va descendre Les 4 Et ça va fermer Toute la voiture en fait Donc on actionne Voilà Et c'est pas comme les voitures D'aujourd'hui C'est à dire Il n'y a pas de fioritures Si vous regardez au niveau Des clignotants Il n'y a aucune animation Voilà On sent Branle Ta voiture est fermée Très bien Et donc vous pouvez aussi Grâce à ce petit bitognon Que je vous ai montré Sur la porte L'actionner Pardon De l'intérieur Donc vous êtes à l'intérieur Et bien Il faut faire attention Quand vous avez le carreau ouvert Parce que si vous appuyez dessus Vous êtes niqué Mais Voilà Vous appuyez sur le bitognon Voilà C'est pour ça que je vous disais Que en fait Quand vous tournez la clé Vous actionnez ce bitognon là Qui ferme Les autres portes C'est important Dans ce temps là Parce que c'est dans ce temps là Si je retire dessus Je rouvre Toutes les portes Et bien sûr Je peux fermer Les portes Moi même Manuellement Comme je veux Je peux fermer que la porte passager En appuyant sur le Pardon Ah c'est tout Non Ah voilà Ça déconne un petit peu Donc on appuie sur le bitognon La porte est fermée Voilà Puis on retire dessus Clac Ah pardon Et voilà La porte est ouverte Magnifique Et il y a ça sur les 4 portes Il n'y en a pas sur le coffre Évidemment Le coffre C'est pareil Si vous fermez La voiture Vous pouvez ouvrir Uniquement le coffre Donc je disais Vous pouvez ouvrir Uniquement le coffre Vous y allez avec votre clé Clac Déverrouiller Vous déverrouillez que le coffre Et vous reverrouillez Que le coffre Vous pouvez aussi faire ça Quand elle est déverrouillée Vous verrouillez que le coffre Etc Vous avez compris Très bien J'étais en train de partir en couille Voilà Donc si vous savez pas trop quoi prendre En première voiture Et que vous avez pas forcément Un budget énorme Je vous conseille cette Saxo Je l'ai pris en essence Parce que je trouvais qu'elle avait Beaucoup de charme en essence Diesel un peu moins Mais vous faites Qu'est-ce que vous voulez Je vous mettrai le rappel Des motorisations Dans la description Je vous mettrai quelques caractéristiques Si je les retrouve Aussi En attendant Passez une bonne journée Une bonne soirée Une bonne nuit Enfin je ne sais pas Ça dépend quand est-ce que vous regardez ça C'était le rétro caractéristique Numéro 1 Et le cinquième épisode de caractéristique On va généraliser Merci de l'avoir suivi Parce que c'était très chaud Barquette à faire Cet épisode Avec mes stages Etc Je n'ai plus beaucoup de temps Vraiment Là c'est C'est chaud Don't write J'ai plus que les week-ends Donc c'est chaud Barquette Cet épisode là Est peut-être pas sorti Un mercredi Comme on avait dit D'habitude Voilà Je m'en excuse Ok Je m'en excuse Mais je peux vraiment Pas faire autrement Donc soyez indulgents Prochain épisode Et bien On fera le bilan Un petit peu Des 5 premiers épisodes Donc ça sera Caractéristique numéro 6 Le bilan Des 5 premiers épisodes Et ensuite Le numéro 7 On repartira Sur une autre Tripotée de bagnole Voilà Restez informés Restez branchés Sur les pages Facebook De Caractéristique Et aussi La page Facebook Et Twitter De Cerimi Toutes les heures D'inscription Vous n'avez plus qu'à y aller Je vous laisse Je vous souhaite Un agréable moment Comme ça j'englobe tout Et je vous dis A très vite Pour Caractéristique Salut Nique sa mère Putain C'est quoi ce bordel Oh non Les mecs Une troisième fois peut-être Ah putain Je déconne Elle a pas de problème C'est moi qui a fait exprès